Jérôme, aujourd'hui jour d'été, jour de patrouille, et vous êtes où aujourd'hui ? On est dans le Colorado Provençal, et notre mission c'est de surveiller à la moindre fumée, de surveiller et de faire beaucoup de prévention pour les gens qui rentrent avec des cigarettes ou pas, et on les guide, et quand ils sont perdus on les retrouve. D'accord, et là la tension est maximum parce qu'on est une saison de forte chaleur, on est une saison qui a démarré sur le front des incendies, et vous êtes mobilisé pendant tout l'été, à raison de combien de temps par été ? Ben c'est tous les deux mois, enfin pendant tous les deux mois on fait des tournantes en fait. Un jour c'est moi, un jour c'est un autre. Mais ça veut dire que dans un été vous allez en faire combien de ces journées là type ? Ah ben tous les jours, quasiment tous les jours. Tous les jours avec, on le rappelle, un enjeu bénévole, vous n'êtes pas payé pour ça. Ah oui, c'est tout bénévole, tout pour protéger ce qu'on nous a donné en fait. Moi j'ai grandi ici, j'ai joué dans ces dunes étant minot, et de les voir partir en fumée ça fait mal au cœur, donc si on peut faire quelque chose pour empêcher ça, on le fait. Et vous parlez de minot, et vous êtes accompagné de votre fils, qui fait partie aussi, et on peut être comité feu. A partir de 16 ans. A partir de 16 ans, c'est son âge à Noir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fonctionné entre vous pour qu'il se retrouve avec vous dans le véhicule ? Ah ben parce qu'il voulait, moi ça fait 3 ans que j'y suis, depuis 3 ans il me tannent pour venir avec nous, mais il ne pouvait pas. Et donc du coup dès qu'il a eu 16 ans, il s'est inscrit pour, pareil pour protéger, c'est un peu le même état d'esprit, il a grandi ici. Et ça lui fait mal au cœur de voir partir tout ça en fumée, ce qui est normal. Alors papa, Jérôme, il a parlé de valeurs, c'est vraiment ce qui t'anime aujourd'hui ? Ben je suis venu ici pour protéger le site, contre les feux, et pour surtout préserver ce que je vois aujourd'hui, et ce que la nature nous a laissé. Et comment c'est, à un moment tu t'es dit, je vais venir dans les comités feux, comment ça s'est passé ? Ben papa est rentré, et rien qu'à le voir partir avec le 4x4, patrouiller, tout ça, ça m'a plu. Et tout de suite j'ai voulu commencer, partir avec lui, et il fallait que j'ai 16 ans. Donc dès que j'ai eu mes 16 ans, j'ai commencé à m'inscrire, et c'est de là que je suis là. Et qu'est-ce qui te plaît dans toutes ces manœuvres, c'est le véhicule, la surveillance, toutes les missions estivales, c'est ça ? Oui, c'est ça, surtout le véhicule, parce que c'est assez impressionnant, tout ce qu'il y a dessus, la vue qu'on peut avoir. Tu conduis pas évidemment, mais tu sais faire fonctionner la pompe, et intervenir sur un feu naissant par exemple, c'est ton job, et tu as été formé pour ça ? Oui, c'est ça, les deux premiers jours, on m'a appris à dérouler le tuyau, allumer la pompe, recharger la cuve, la vider, et après, maintenant, s'il y a un feu, je suis censé arriver à le faire. Et qu'est-ce que ça fait pour le père que vous êtes, d'avoir son fils qui prend la suite comme ça ? Moi je suis content, parce que c'est une bonne action, je veux dire, c'est aider à sauver notre patrimoine, à déjà le surveiller, éviter que tout ça, que chaque minute est importante. Nous on peut arriver dessus plus rapidement, le temps que commencer à intervenir, le temps que les pompiers arrivent, et après on... Et qu'est-ce qu'on se transmets à son fils dans ce genre de pratique ? Il se passe quoi ? Des valeurs, je pense que c'est une valeur. Mais l'endroit où on est, le préserver quoi.